Ils ne séjourneront sans doute jamais sur l'Aranui, mais ces visiteurs sont tout de même très curieux, parce que leur métier c'est de vendre la Polynésie dans leur pays, les Etats-Unis. Joanne est agent de voyage dans l'Ohio, cette semaine elle a déjà visité Rangiroa, Taha'a et Mooréa. Donc c'est ce que vous avez fait toute la semaine ? Toute la semaine, oui, on nous a emmenés dans différents hôtels, s'il y a de la place, on nous a laissés loger dans les plus belles chambres et suite, afin que nous puissions vivre ce que le client typique qui visite Tahiti va expérimenter. Le guide de Joanne, c'est lui, Jérôme, représentant d'une grosse agence de voyage polynésienne, il chouchoute ses collègues américains, qui sont peut-être aussi de futurs partenaires. Ce sont des gens motivés, puisqu'en fait ils payent une partie pour pouvoir venir, donc pour pouvoir découvrir la destination, et c'est pour eux un investissement en fait, pour pouvoir proposer par la suite à leurs clients la destination Polynésie qu'ils ne connaissent pas. La plupart des gens qui sont avec nous, c'est la première fois qu'ils viennent en Polynésie. Et si ces agents sont aujourd'hui sur l'Aranoui, c'est surtout pour ça, le Tahiti Travel Exchange, un genre de speed dating du tourisme, où 35 professionnels, hôteliers pour la plupart, ont quelques minutes pour convaincre, et ça semble marcher. Je viens de parler aux représentants du Méridien, et en 5 minutes à peine, il m'a expliqué leur programme All Inclusive, dont je n'avais jamais entendu parler. Donc les recherches continuent, mais c'est un très bon début. Se faire des contacts, mieux connaître les options offertes, comme Johan, 120 agents de voyage repartiront avec une vraie connaissance de la destination. Parfois les gens pensent seulement Tahiti, Morea, Bora Bora, ils ne savent pas qu'il y a tellement d'autres îles, et que dans ces îles, il y a tellement plus à faire que de rester dans un hôtel ou sur la plage. Donc ces agents de voyage, en venant ici, font cette expérience et rentrent chez eux pour la partager avec leurs clients. Le marché nord-américain a bondi de 22% cette année. 72 000 Américains et Canadiens ont visité nos îles. Grâce à Johan et ses collègues, ils pourraient être encore plus nombreux l'an prochain. Sous-titrage ST' 501